Du coup, on va se projeter dans la dernière partie qui est peut-être un peu de la prospective pour la suite. D'abord, avec toi Antoine, j'ai lu une partie de tes travaux que tu avais faits en partie avec Profession banlieue, c'est ça ? Tu avais en partie co-écrit un document sur l'agriculture urbaine, je pense, de manière plus générale. Mais il y avait, et après aussi plus précise, mais j'ai lu quelque chose qui m'avait intéressé, c'est au niveau de l'urbanisation et des jardins partagés et de la place accordée aux parcelles dans les quartiers qui étaient souvent renforcées, cette place-là, dans les temps de crise, crise industrielle, crise sociale. Tu en as parlé aussi tout à l'heure avec Grand Sainte, des croissances, on va dire, des industrialisations qui mènent à une forme d'interrogation sur ce qu'on fait du territoire. Tu as aussi parlé tout à l'heure des parkings qui étaient de moins en moins utilisés avec les mobilités, etc., avec les nouvelles mobilités et donc de la place, ce qu'on fait de ces places de parking. Est-ce que tu penses que la crise écologique qu'on est en train de connaître, elle va venir renforcer, du coup, cette place accordée aux parcelles dans un temps où on voit beaucoup de quartiers prioritaires, c'est pas le cas tous, mais beaucoup, qui se densifient en termes de construction de bâtiments ? C'est un vrai sujet. C'est clair que ça dépend des villes, c'est pareil. Je partage ce que tu dis sur cette nécessité de préserver des parcelles à tout point de vue environnemental, d'un point de vue alimentaire, s'il s'agit effectivement de les mettre en culture, de pouvoir réserver aussi ces parcelles tout simplement pour, à l'image un petit peu, moi, j'ai des enfants en bas âge, qui regardent, je fais un détour, mais je vais revenir vers ta question, mais c'est pas sans lien, sinon j'en parlerai pas, qui regardent le petit Nicolas. Et dans le petit Nicolas, vous avez un terrain vague qui se situe juste à côté de leur école. Je suppose que vous avez lu le petit Nicolas, vous aussi. Et ce terrain vague, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain d'aventure, c'est un terrain où l'imaginaire pour les enfants est extrêmement présent. Mais un terrain vague, c'est aussi valable pour des jeunes adultes, voire des adultes tout court. On y fait plein de choses. Moi, je me suis intéressé aux liens entre agriculture urbaine et rap, la musique rap, le mouvement hip-hop, en fait. Et il y a beaucoup de... Il y a des liens, je ne vais pas vous faire le topo là-dessus, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, le hip-hop a émergé en France, notamment parce que du côté de La Chapelle à Paris, il y avait un terrain dans les années 80, le terrain de La Chapelle, tout simplement, qui a servi un peu de creuset pour le mouvement hip-hop. Bref, tout ça pour dire qu'en fin de compte, la notion de friche, de terrain vague, elle est effectivement extrêmement importante. Et dans le cas qui nous occupe, puisqu'on parle d'écologie notamment, mais l'écologie, de toute façon, ce n'est pas uniquement l'écologie au sens environnemental du terme, on l'a bien vu depuis le début du débat, c'est les aspects sociaux, c'est les aspects culturels, c'est très très large l'écologie en termes de pensée politique. Merci. Merci.